la famille sérieusement est ce que vous avez regardé la dernière vidéo d'hier où je parlais sur la tortue je pense que la plupart d'entre vous j'en suis sûr même 99% l'ont pas regardé tout simplement parce que youtube a merdé ils ont envoyé zéro notification aux abonnés donc n'hésitez pas à regarder la vidéo il donnait votre avis dans ce passe commentaire également et si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à activer la cloche de notification afin de recevoir une notification quand je sors mes prochaines vidéos bref la famille aujourd'hui on va découvrir une courte histoire d'un jeune garçon âgé de 11 ans qui a sauvé une fille enterrée vivante dans le sable parfois les enfants ils ont plus de courage que des adultes bref la famille si la vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas de la partager au maximum sur tous les réseaux sociaux et de mettre un gros pouce bleus cela récompense et surtout d'activer la cloche des notifications sur ce bon visage tout c'est à tout c'était juste une journée moyenne mon famille à la plage éclabousser dans la mer à courir et jouer dans le sable mais la journée a mal tourné quand un jeune garçon a trouvé une fille prise au piège dans une grotte de sable elle s'appelle alissa bostic âgé de 5 ans jouer dans le sable aux marines à doubs alissa et ses amis avaient creusé des grottes dans les dunes de sable c'est alors qu'elle a décidé qu'elle pourrait s'insérer dans un trou à l'intérieur d'une petite grotte qu'elle avait créé en creusant mais malheureusement la grotte de sable s'est effondré sur elle une fois qu'elle est rentrée c'est qu'il a laissé piéger sous le sable heureusement connor fitz un garçon âgé de 11 ans était au même endroit où alissa avait été enterré elle a rapidement réalisé que quelque chose n'allait pas connor a remarqué le sac d'alissa dans le sable et immédiatement il a su que quelque chose s'était passé il a commencé à creuser pour découvrir qu'il avait une petite fille enfoui profondément dans le sable il regarda autour de lui paniquer mais quand il réalisait à qui n'avait pas d'adulte il devait agir vite et là essayer des pensées ou sa tête serrée enfoui dans le sable et la chercher à creuser cette partie en premier il a réussi à tirer le corps d'alissa du sable mais elle ne respirait pas correctement regardant le corps sans vie il savait qu'il n'avait pas le temps de paniquer ou d'avoir peur il devait juste agir vite pour lui sauver la vie la jeune fille était inconsciente couverte de sable dans les yeux dans sa bouche et même dans son nez heureusement le jeune garçon a réussi à pratiquer la rcr sur la fille on lui avait jamais appris à le faire mais c'est grâce aux émissions de télé qu'elle a appris à faire la rcr les parents d'alissa sont arrivés sur le lieu avec horreur ils ont immédiatement appelé le 911 et lorsque les ambulances et sont arrivés ils ont dit que si ce n'était pas la pensée rapide de connor cette situation aurait pu être fatale alissa a récupéré complètement grâce à la rapidité de ce courageux garçon le père de connor est tellement fier de son fils pour son calme la réflexion rapide de l'enfant de 11 ans qui a sauvé une petite fille heureusement que connor soit venu à temps pour sauver la fille prise au piège dans une grotte de sable sinon cela aurait pu être une histoire très différente et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo la famille n'hésitez surtout pas de écrire dans l'espace commentaire le nom connor n'écrivez pas connard est-ce que j'essaie une équipe qu'ils aimeraient bien jouer avec le bonnement connor c'est au lor voilà pas connard bref la famille j'espère que cette petite histoire vous aura plu moi personnellement je félicite le courage de connor peut-être un adulte il il aura il n'aurait pas pu il n'aurait pas eu peut-être le courage de faire ça mais un garçon de 11 ans vraiment qu'elle a fait ça son père est déjà fier de lui un franchement compte à compte à ton gosse qui te fait ça tu serais fier on est bien d'accord surtout que la petite bâle tu es juste en train de jouer mais c'est là où on se pose la question pourquoi s'éloigner de ses parents justement et ses parents pourquoi ils sont pas inquiétés ou est-ce qu'elle est notre fille c'est ça le truc c'est un truc qui arrive et qui j'arrive pas à comprendre c'est les parents qui sont venus horrifiés à la fin un autre film mais surveille la ta fille combien de fois combien de fois dans le centre commercial moi j'étais agent de sécurité à l'époque combien de fois on trouve des gosses perdus dans le magasin combien de fois on trouve des enfants qui sont perdus carrément dans le magasin ils cherchent leur père leur maman et on fait un appel micro et c'est là où les parents ils viennent ils seront même pas compte que leurs gosses ils sont non pas à côté d'eau c'est pas un truc de fou ça bref la famille partager cette petite histoire mettez un gros pouce bleu si elle vous aura plu sur ce que vous embrasse tous profitez bien de votre journée votre soirée et je vous dis à très très bientôt qui sait pour une tour pour une toute nouvelle vidéo ou pour une autre histoire émouvante j'en plus de frères et soeurs